L'avenir de Rodrigo au Real Madrid va être de plus en plus incertain, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Rodrigo, car oui, après sa déclaration, il y a quelques temps, qui a fait énormément parler et qui a mis un petit flou par rapport à son avenir, même s'il y a eu très vite un démenti de sa part et de son entourage qui, on peut laisser penser quand même, on peut imaginer que le Real Madrid a dû quand même lui mettre un petit coup de pression après son interview où il avait été un petit peu, on va dire, très dubitatif, très flou sur son avenir en expliquant que oui, il était sous contrat, qu'il voulait rester à Madrid toute sa carrière, mais on ne sait jamais, parce que vous savez, on ne peut pas savoir de quoi est fait l'avenir. C'est des déclarations qui, quand même, mettent un petit flou. Pour moi, je vous l'avais dit dans la vidéo que j'avais faite à l'époque, que ce n'était pas non plus pour rien, que c'était une manière de montrer, déjà d'envoyer un petit message à la direction, et aussi de montrer aux autres clubs que s'il y a des grosses opportunités à proposer, qu'il était là. Et d'ailleurs, ça va être le sujet de cette vidéo, parce que Manchester City a l'air plutôt chaud pour essayer de rapatrier Rodrigo. En tout cas, une offre est envisageable. Avant qu'on rentre dans le sujet de la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. On va voir aussi d'autres actions, on ne va pas se concentrer que sur Rodrigo dans cette vidéo principalement. Malgré les rumeurs récentes, Rodrigo a confirmé aux journalistes qu'il restera au Real Madrid la saison prochaine. Comme je vous l'ai dit, pour moi, je pense que Rodrigo, déjà, je ne le vois pas, si je dois être honnête, je ne le vois pas quitter le Real Madrid cet été. Maintenant, je pense que la saison qui va arriver prochainement, notamment avec l'arrivée de Mbappé, à voir comment va être géré et comment le Real Madrid va jouer l'année prochaine, et comment va être géré le temps de jeu de chacun. Mais je pense vraiment que la saison prochaine est un tournant. Et que Rodrigo, avec la déclaration qu'il a faite lors de son interview, c'était, je ne sais plus si c'était avec qui, c'était avec ESPN ou, bref, je ne sais plus si c'était avec qui, lors de son interview, quand il met son petit flux sur son avenir, pour moi, comme je vous l'ai dit dans la vidéo en question, c'est une manière de montrer que, déjà, au sein du club, il montre que, si jamais il voit que son temps de jeu n'est plus le même, qu'il n'est plus assez considéré, parce qu'ils sont bien conscients, les mecs, qu'avec l'arrivée de Mbappé, il y a une place qui va être automatiquement bloquée. Et du coup, ça va faire encore moins de temps de jeu avec les autres. Et quand tu vois l'explosion qu'a un Vinicius qui va sûrement aller chercher un ballon d'or, bah, t'es à la place de Rodrigo, t'es en train de te dire, « Attends, on va sûrement jouer dans une équipe où on n'aura que deux attaquants, et t'as Mbappé qui vient d'arriver, qui sera imbougeable, et de l'autre côté, t'as Vinicius qui est en train de vivre une explosion extraordinaire sur les deux dernières années, et qui va sûrement être ballon d'or. » Bah, t'as à la place de Rodrigo, et toi, Rodrigo, il ne faut pas oublier que c'est un mec qui, déjà, a un énorme talent, qui, des fois, n'est peut-être pas le mieux exploité, parce que je continue de penser que Rodrigo au Real Madrid, la plupart du temps, ça reste du dépannage, et c'est très triste qu'un joueur de la qualité de Rodrigo, après, c'est le Real Madrid, il y a tellement de grands joueurs, et quand tu veux jouer au Real Madrid, des fois, t'es obligé de t'adapter ou de dépanner. On le voit, par exemple, avec un Lucas Vasquez, qui, de base, est un hélié, au final, il s'est retrouvé à jouer la moitié de sa carrière au Real Madrid latéral droit, c'est quand même quelque chose d'assez fou, et ça peut arriver avec d'autres joueurs, par exemple, un Kamavinga, qui a beaucoup évolué latéral gauche, un Nacho, qui a beaucoup évolué aussi latéral droit et gauche à des moments pour dépanner, donc, c'est quelque chose de récurrent à Madrid, mais je continue de penser, pour moi, que Rodrigo au Real Madrid, c'est beaucoup de dépannage, c'est très peu de mise dans les meilleures conditions, puisque, pour moi, Rodrigo, là où il peut être mis dans les meilleures conditions, c'est soit à gauche, soit à la limite, on va dire, dans un rôle axial, de numéro 10 ou de second attaquant, ce qu'il n'a pas au Real Madrid, je pense vraiment qu'à droite, ce n'est pas faire honneur à ses qualités, maintenant, après, il n'a pas non plus montré qu'il avait les qualités pour passer devant Vinicius à gauche, il n'a pas montré qu'il n'a pas, enfin, Mbappé a beaucoup plus prouvé et montré que lui, donc, ce n'est pas non plus illogique qu'il passe derrière ces deux-là, mais quand tu es à la place de Rodrigo, que tu es quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui a quand même pour objectif un jour d'aller chercher un ballon d'or, forcément que tu te poses des questions sur ton avenir, et moi, je pense que c'était une manière de mettre un petit coup de pression au Real, en étant sans non plus aller trop loin dans la polémique, le Real Madrid a dû lui dire, mon pote, il faut que tu prennes la parole, parce que ça n'a pas du tout ta sortie, je pense que Rodrigo aussi, il veut rester à Madrid, comme je vous l'ai dit, cette saison, mais à voir l'année prochaine, j'attends de voir le Mercato et l'été 2025, je pense que si la saison ne se passe pas très bien pour Rodrigo sur le plan individuel, que ce soit en termes de temps de jeu ou de performance, l'année prochaine, je pense qu'il y aura une porte de sortie, je pense que Rodrigo pourra potentiellement aller chercher un nouveau projet, et la déclaration justement aussi qu'il a fait là, permet déjà à certains clubs de se positionner sur lui, et de commencer à l'observer, ce qui permet, tout de suite, la transition a été trouvée, de parler de Manchester City, qui est intéressé par Rodrigo, mais ce n'est pas le seul club qui est intéressé par Rodrigo, pour le moment, le joueur veut rester au Real Madrid, mais Manchester City serait prêt à aligner, j'ai vu potentiellement une offre de 170 millions, qui pourrait être envoyée de la part de Manchester City au Real Madrid, pour Rodrigo, moi je vous dis la vérité, il y a une place à prendre en plus à Manchester City à gauche, parce qu'à l'heure actuelle, les deux joueurs qui occupent ce poste, c'est Grilich et Jérémy Doku, maintenant, à voir qui partira potentiellement, et il y a aussi Julien Alvarez qui peut dépanner à ce poste là, mais il est quand même un peu plus axial, il est meilleur peut-être un peu plus axial, et même en vrai, Rodrigo, comme je vous l'ai dit, il peut très bien, je pense, jouer dans le rôle un petit peu de mec derrière l'attaquant, comme le Manchester City de Guardiola aime bien évoluer, avec, on va dire, deux numéros 6 et une ligne de 4 juste derrière l'attaquant, Rodrigo peut très bien évoluer dans la ligne juste derrière l'attaquant, dans l'un des deux numéros 10 entre guillemets, donc il y a une place à prendre à City, je pense, si par exemple City décide de se séparer d'un De Bruyne, qui commence à arriver tranquillement en fin de carrière, et enchaîner les blessures, ou alors à se séparer d'un Jack Grealish, et bien la place est toute trouvée pour un Rodrigo, ou même Bernardo Silva, il ne faut pas l'oublier Bernardo Silva, qui normalement devrait quitter le Manchester City cet été, et bien Rodrigo, même si ce n'est pas du tout le même profil, ce n'est pas un gaucher, il n'a pas le côté meneur de jeu que peut avoir Bernardo Silva, ce n'est pas la même qualité technique non plus, mais dans l'idée, je peux comprendre que City se dise, allez chercher un Rodrigo, ça peut être quelque chose de très cohérent, et je pense que sous Guardiola, ça pourrait donner des dingueries, en même temps un petit peu comme beaucoup de joueurs, sous Guardiola, qui pourrait donner des dingueries. Maintenant, il y a aussi un autre club, qui pour moi, si l'été prochain, il y a une porte de sortie qui souffre pour Rodrigo, va sauter sur l'occasion, c'est mon club, c'est le Paris Saint-Germain, déjà, et bon, en vrai, c'est un peu débile de dire ça, mais je suis sûr qu'il y a une part de vérité, déjà, juste pour le côté, faire chier le Real Madrid, je vous jure que, Nasser Al-Lafi, si jamais l'année prochaine, il y a une porte de sortie pour Rodrigo, le PSG va être l'un des premiers clubs à se positionner dessus, juste pour faire chier le Real Madrid, parce que le Real Madrid, nous a pris qui l'année Mbappé, il faut être honnête, je pense vraiment que le PSG peut réfléchir comme ça, quand on connaît des fois notre gestion, vraiment très calamiteuse, je pense vraiment que le PSG peut réfléchir comme ça, et en même temps, parce que Rodrigo au PSG, je prends tous les jours, ce serait un super joueur, pour évoluer sur le côté gauche, ou même des fois, à des moments, dépanner en pointe, parce que si on reste avec Luce Henrique, Rodrigo en pointe, en tant que faux numéro 9, qui peut décrocher, un petit peu se balader au milieu de terrain, je pense que ça pourrait donner quelque chose de très intéressant, après, je le préférerais quand même à gauche, mais dans l'idée, il pourrait aussi très bien le faire, dépanner dans l'axe, donc, je pense que c'est les deux clubs, qui peuvent potentiellement récupérer Rodrigo, s'il venait à quitter le Real, pas cet été, je pense l'été prochain, comme je vous le dis, je ne pense pas qu'il bougera cet été, mais l'année prochaine, donc, à voir comment tout ça va se dérouler, en tout cas, Carlo Ancelotti a clarifié la situation de Rodrigo, il va tout donner sur cette finale, et il est très important, il a été, l'est et le sera, je n'en doute pas, à voir, on va suivre tout ça, le Bayern Munich accepterait de négocier, avec le Real Madrid, pour Alfonso Davies, dans le cadre d'un échange de joueurs, et bizarrement, les Allemands seraient notamment intéressés par Rodrigo, tiens, 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 comme on sait que, le dossier Alfonso Davies, commence à se compliquer un peu, enfin, entre guillemets, parce qu'en ce moment, on en entend un peu moins parler, à chaque fois qu'on en entend parler, là, très récemment, on a entendu parler, d'une potentielle prolongation, d'Alfonso Davies, du côté du Bayern, et voilà, le Bayern, ils ne sont pas débiles, ils se disent, bon, sinon, au pire, si vous voulez vraiment Alfonso Davies, on peut faire un petit échange avec Rodrigo, on a entendu ces dernières petites déclats, nous, on est plutôt chaud, pour peut-être un petit échange, Rodrigo Alfonso Davies, donc, ça fait, ça commence à faire des clubs, qui s'intéressent à Rodrigo, c'est pas forcément quelque chose de positif, pour le Real, qui va devoir gérer ça, et, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que, pour moi, la déclaration de Rodrigo, elle n'était pas anodine, mais c'était vraiment aussi une manière de, on va dire, alerter les autres clubs, et de faire, eh oh, je suis là, si vous voulez, moi je suis là, je suis dispo, parce qu'en ce moment, je peux avoir peut-être des envies, d'ailleurs, je suis un peu flou sur mon avenir, donc, n'hésitez pas, donc, c'est pour ça que, même s'il a démenti, je pense qu'il y avait quand même, une petite envie derrière cette déclaration, et pour finir, Carlo Ancel aussi, veut que Ferland Mendy prolonge son contrat, même si Alfonso Davies, rejoint le club, Ferland Mendy qui s'est bien rattrapé, cette année, parce que son année dernière, elle était catastrophique, cette saison, il a été vraiment plutôt bon, même très très bon à des moments, donc, avoir une rotation Alfonso Davies, Ferland Mendy, c'est vrai que, là, tu aurais vraiment, deux tops latéraux gauche, il n'y a rien à dire par rapport à ça, on va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, les gars, c'était Asial, et on se retrouve très rapidement, pour une prochaine vidéo.